Mesdames et Messieurs, bonsoir. 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 chargée du soutien opérationnel apprécie le développement rapide au Cambodge. Au cours de la rencontre, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Sommé silence à Toulkéa, a salué le succès du Cambodge et a considéré le Cambodge comme un pays modèle qui est passé d'un pays qui recevait autrefois des forces de maintien de la paix de l'ONU à un pays qui a contribué au déploiement de forces de sécurité dans de nombreux pays sous les idées de l'ONU pour participer au maintien de la paix, au déminage et à la construction d'infarctures. En outre, le Cambodge a dispensé une formation au déminage à un certain nombre de pays et dispose un centre régional de lutte contre les mines pour la région de l'ASEAN. Par ailleurs, le secrétaire général adjoint de l'ONU a également exprimé son soutien au Cambodge qui accueillera la cinquième réunion de réexamen de la Convention sur l'intégration de l'emploi des mines antipersonnelles Convention d'Ottawa en novembre 2024. Il a salué le développement rapide du Cambodge et a félicité le Cambodge d'avoir quitté les pays les moins développés dans un avenir prochain. En réponse, SmartUp Day a remercié les Nations Unies pour leur contribution au développement socio-économique du Cambodge ainsi que pour avoir soutenu et continué à soutenir les forces de maintien de la paix du Cambodge sous les idées de l'ONU. Il a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge restait déterminé et prêt à continuer d'envoyer des soldats de maintien de la paix et le déménage humanitaire pour rejoindre les Nations Unies dans le maintien de la paix et le déménage humanitaire. Son Excellence de Théna, ministre de l'Agriculture des Forêts et de la Pâche, a inauguré récemment l'étangue d'élevage des tortues royales au Centre de conservation des reptiles WCS de Corcon. La cérémonie d'inauguration de l'étangue d'élevage des tortues royales s'est découlée avec la participation des fonctionnaires de haut niveau du ministère de l'Agriculture des Forêts et de la Pâche, des autorités locales de Corcon et de Précyano ainsi que les communautés locales et représentants de Mendel Nature qui sont des donateurs pour soutenir la conservation des reptiles, notamment des tortues royales et des crocodiles au Centre de conservation des reptiles de Corcon. Le Centre de conservation des reptiles de Corcon est situé dans le village de Toulcoquille, commune de Toulcoquille, district de Montolcey-Map, province de Corcon, intangueux-sieux, pour la conservation des tortues royales et des crocodiles à travers le soin, la reproduction et l'éclosion des tortues royales et des crocodiles. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, on peut les relâcher dans le système du canal de Précyano, qui est le habitat naturel. À cette occasion, sur le silence, les ministres de TINA et la délégation ont participé au lâcher de 20 tortues royales dans le système du canal Précyano. 12 tortues royales sont équipées des maîtres vocaux pour surveiller leur mouvement, leur taux de survie et l'utilisation de leur habitat. La tortue royale a été déclarée le reptile national du Cambodge en 2005. Il ne se trouve qu'au Cambodge, en Malaisie et en Andronésie. Le nombre total de tortues royales a estimé un seulement à une centaine au Cambodge. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français de TVK. Nous vous retrouverons demain à la même heure. Restez sur TVK pour la suite du programme. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...